Oui alors nous sommes dans la gaming room de marco et aujourd'hui nous allons faire suite à la vidéo que nous avions déjà fait sur la pc engine et donc on va tester aujourd'hui un everdrive c'est à dire un everdrive une cartouche pas une cartouche une disquette modifiée du new card modifié où on peut mettre presque tous les jeux voilà c'est ça c'est pas que c'est trop cher mais bon pour pas on va dire pour pas vider les stocks japonais parce qu'on nous accuse souvent nous français gamer français d'acheter au japon des jeux et de vider le patrimoine japonais on s'est dit on va faire des copies et puis voilà comme ça personne râlera il y aura toujours quelqu'un qui va râler et donc on teste tout ça de suite après le générique j'ai l'airie c'est plus alors ce petit cachotier de marco avec plein de jeux en stock il dit pas il a rentré une pc engine comme ça préviens pas en boîte genre tu savais pas il dit rien et en plus il a plein de jeux alors tu vois alors je t'ai mieux équipé que lui niveau pc engine il ya encore un mois ouais c'est du bon mur arrête un peu avec un cd rom auquel on peut pas jouer le cd rom de cobra des trucs incompréhensibles tout en japonais et donc il a plein de petits jeux regarde moi ça alors cette console est quand même assez comment dire spécialisée à un niveau shoot em up je pense que c'était japon c'était la spécialité bah oui c'est le jeu d'arcade par excellence au japon déjà et bon c'est une console qui a marché surtout au japon enfin même j'ai presque envie de dire exclusivement au japon il n'y a pas eu un gros succès en france mais ça c'était dû quand même à une mauvaise distribution on va dire de la console la console était sortie au japon marco en 87 87 donc après après la famicom mais quasiment en même temps que la naissance en france c'est ça quasiment en même temps que la naissance en france mais en france on n'y a pas eu droit sauf tardivement 89 99 par la société sodipeng donc qui avait qui modifiait en fait les consoles japonaises les consoles étaient importés remis en normes françaises en fait voilà pour la vidéo ça c'était l'argumentation aussi alors comment ça se présentait bon on l'avait on l'avait déjà vu on se présente comme ça la petite mallette on a été obligé de racheter une alim je pense qu'on vous l'avait raconté tout ça hop et voilà donc ça c'est la première pc engine avec le cd rom cd rom 2 je sais pas s'il y en a eu un cd rom 1 alors pour faire marcher le cd rom vous êtes obligé d'avoir une carte comme celle ci système card et il ya plusieurs versions de ce cartes celle-là c'était une des moins chères c'est la basique en fait voilà j'ai dû la payer 20 boules maximum mais il ya les cartes version arcade pour jouer à des jeux plus on va dire c'est plus poussé plus il me semble peut-être une connerie je me regarde je tente parce qu'il me semble que les cartes arcade ouais et les supers cd rom c'est il ya de la mémoire en plus en tête la mémoire la mémoire vive sur la carte en tête d'accord je crois qu'il ya un truc comme ça donc et nous donc aujourd'hui ce qu'on va tester c'est ça hop regardez donc c'est à peu près la même taille que les cartes que les jeux c'est même pareil c'est exactement pareil c'est aussi épais c'est aussi large sauf que ça ressemble à un circuit alors c'est très moche j'avoue c'est un circuit bon ils vendent des versions avec un petit cache en plexiglas dessus bon j'ai pas acheté mais sinon voilà les les cartes ça se présente comme ça donc on l'avait déjà vu un peu la taille d'une carte de crédit et donc nous allons nous allons voir comment ça fonctionne à bien l'enfoncer on va mettre la manette et donc on a préparé quand même une une carte sd qui s'insère ici une carte micro sd même je dirais donc un giga ça suffit largement ouais large large pour mettre quasiment tu mets tout sur un giga vous pouvez faire tenir l'intégralité des jeux pc engine et et sur la carte est ce qui cool c'est qu'il y en a un petit switch là pour passer du pc engine au turbo graphique 16 et c'est quoi la différence entre la version us et la version jap en fait d'accord je t'ai failli t'avoir donc du coup voilà donc nous c'est la version jap que l'on a mais vous auriez on aurait eu la version américaine on aurait pu jouer dessus donc comment ça se présente l'everdrive on va l'allumer alors le principe de l'everdrive on l'a expliqué c'est de faire tenir sur une seule cartouche c'est une seule yucard toutes les yucard possible et là vous avez 15 pages de jeu je sais pas quoi combien combien de jeux ça correspond exactement mais ça fait beaucoup et là c'est là le plus dur de choisir le quand elle a la subtilité c'est ça pour ça charger le jeu après c'est l'est un start et d'accord en ame côte ne serait pas choqué c'était une ame côte avant de s'appeler l'homme co tenter les deux à marquer bon ça n'a rien à voir apparemment avec wonder wonder woman wonder boy parce que je vois une des filles et justement c'est pensé à wonder woman c'est pas moi que je vois non après tu me baissera le son voilà on puisse entendre parler essaye moi un bon jeu s'il te plaît c'est un truc connu à part space invader je vois que space invader c'est rigolo ça oui c'était quoi les jeux t'as du air type ur type et c'est à l'est part un par deux c'est rigolo ça aussi qu'ils ont sorti le à savent et j'allais faire un de quoi ou est-ce que c'est un jeu en partie c'est peut-être le même aussi un tout simplement et mais c'est qu'il est pas mal mais surtout que comparé la version super nintendo que j'adore là tu as un petit bon c'est en scrolling vertical mais un léger scrolling horizontal aussi quoi non d'une connerie sans scrolling horizontal mais un léger ce point vertical pour rire par les haters genre tu as des haters moi je crois qu'il est pas mal et pas mal du tout graphiquement je veux dire il est un peu d'un poil en dessous super nintendo mais je trouve pas mal ça fait mal ça tu t'y attendais pas non c'est un petit réseau non il n'y est pas sur la super nintendo ouais parce qu'il faut ça reste qu'on consomme lui vite quand même même si la graphique c'est du 16 il faut lui vite quoi quand même on est largement pour moi au dessus de l'année ça non je filme pas joueur je suis technicien moi je j'achète des jeux mais c'est pour pas y jouer j'achète des ever drive mais pour pas y jouer non plus c'est juste pour tester pour voir si ça marche c'est vrai à la règle écoute chacun son job c'est je pense qu'il y a des vendeurs de jeux vidéo qui jouent pas ça doit exister tu veux pas tuer on s'en revient sur les options à ça commence à venir non non d'accord la musique la musique ressemble les méchants ressentent tout ça allez on va comparer que c'est quoi sa part de ben je sais pas c'est peut-être la même chose peut-être la version 2.0 quoi c'est pareil à part de l'écran j'ai une suite quoi ça permet de commencer au deuxième niveau n'empêche voilà s'ils ont nommé le premier jeu part 1 c'est qu'ils savaient c'est pertinemment qu'ils allaient faire du part 2.0 c'est moi ou il a l'air vraiment beaucoup plus dur ou c'est le fait que je le connais sur SNES ? il a l'air plus dur bon après ils étaient durs quand même ces jeux les shoots les shoots les meufs alors purée il fallait des heures quoi bon après l'avantage c'est que souvent les monstres se comportent de la même façon suffit après de se souvenir de se souvenir par coeur du truc et ça il y a quand je joue en plusieurs fois que aïe 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 pour le 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 maître jeu le jeu le plus connu sur cette console c'était quand même pas ce qu'il voit à la moscotte c'était pc qui doit faire la moscotte entre guillemets quoi il y est je sais pas c'est quoi pc et des gains jean c'est pas ça comment ça commence à s'appeler il ya un autre nom pourquoi ils n'ont pas mis pourquoi ils n'ont pas mis pc kid à pc kid tu m'expliques outrun c'est un jeu c'est un jeu c'est un jeu c'est vrai ils ont fait ah ouais bah je veux dire ça me choque pas trop vu le personnage c'est très japonais tu reviens le petit poussin japonais ça colle très bien la console j'ai déjà dans ces jeux à la con C'est bon, je l'aime. Fin du score. Tu, 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 tu. Ah ! Oh, putain, il est nerveux. Oh, merde. Aïe, c'était des picants. Moi, je croyais que c'était une échelle. Moi aussi, j'allais monter dessus. Mais combien il y en a qui ont dû tomber dans le panneau ? Ah oui, d'accord, ok, putain. Merde. Allez, là. Non, non, non. Je sais, ouais. Voilà. Et comment tu montes ? Il y a un accélérateur pour nous dire. Ouais, je suis de la merde, je suis de la merde. Non, non, non. La pompe ! J'aime pas ça. Faut faire les flèches. Et encore une fois, il est modifié celui-là, il est plus compliqué. Ah ouais ? Ouais. Tu pâcheras chez Marco. Ah oui, il y a un problème. On fait un nettoyage. C'est pas ouf, mais il y a quand même. Bon, alors, c'est super. On a testé l'Everdrive. Il marche génial. Bon, sauf que sur cette compilée, il n'y a pas tous les jeux. On essaiera de trouver ça. Il n'y a pas les PC Kids. Bon, on n'aura pas testé les PC Kids aujourd'hui. C'est pas grave. Par contre, ce que j'aimerais tester, c'est tac PC Engine à toi. Ouais. Voir si elle fonctionne aussi bien, si ça se branche pareil, si ça marche avec l'Everdrive, tout ça. Ok. On va changer la console. On va mettre une autre PC Engine. C'est la... Comment elle s'appelle, celle-là ? La Core Graph FX 2. Core Graph FX 2. Alors, bravo pour ceux qui ont trouvé le nom. Ils l'appelaient PC Engine 2, tu vois. Alors, la différence déjà. La couleur. Il y a écrit PC Engine, sauf qu'ils ont rajouté... Mais qu'est-ce qu'ils ont rajouté à part un titre de folie ? A ton avis ? Même puissance, même truc ? Je crois que c'est la même chose. La manette, ouais, elle a du turbo. C'est là qu'il y a une sortie antenne. Et là ? Et là, c'est directement en AV en fait. Ah ! C'est sûrement ça. Parce que moi, à l'origine, j'ai que la sortie antenne. Et là, il y avait déjà une sortie AV qui permettait sûrement de brancher un Péritel au bout. Ou du RCA. Et j'étais embêté d'ailleurs avec la sortie antenne de la PC Engine. On a été obligé d'acheter l'interface justement. C'était une des raisons pour laquelle je voulais acheter l'interface. Ouais, c'était la première version que j'ai besoin de passer par l'interface. Et de modifier, il y a des trucs à modifier je crois. On fait comme ça. Vas-y, montre-nous comment ça fonctionne. Alors... C'est à toi de manger ici. Non, non, non. Mais moi, j'ai qu'une main. Tu fais off, c'est ça ? On tire lui ? Non, il y avait ça. Ah, pardon. Hop là ! Éjecte. Bon, ça éjecte les deux. Le bouton éjecte. Ça éjecte à la fois le CD-ROM et la console. Donc, il faut faire attention à bien remettre les deux. C'était ça aussi qui nous avait bloqué pendant un moment. Voilà, très bien. Là, on est bon. Ensuite, je remets lui. Attends, lui, il a un peu de bim. Voilà. Ah là ! Ça se rallume là, dès qu'on a remis ça. Everdrive. Everdrive. Mais si l'Everdrive va sur cette console, l'Everdrive reste dans cette console-là. Ah bon ? C'est assez soudé après. C'est comme ça. Ah ouais, tu prends pas les gens pour des cons, n'est pas. Il bise parce que c'est mon Everdrive. Il voit que ça marche bien. Et il veut me le piquer. T'avais qu'à l'acheter pendant les soldes. Non, je l'ai acheté pendant le Black Friday, figurez-vous. Et je n'ai pas payé trop cher. J'ai dû le payer. Je n'aime pas parler d'argent. Mais bon, dans les 60 euros. Fait pour un cul. Parce qu'il y avait une promo pendant le Black Friday. Il y avait 20% dessus, je crois, un truc comme ça. Tu ne vas pas te rasseoir ? Parce que j'ai tout seul à l'écran. Ils vont te dire, où il est, Marco ? Tes fans vont s'inquiéter. Oh ! Alors, attends, laisse-moi un peu regarder. After Burner, ça aussi c'est un jeu, Sega ? Ouais. Et comme quoi, ils étaient concurrents, mais bon, ils ne se tiraient pas trop dans les pattes. Je veux dire, on voyait Sega sortir des jeux sur PC Engine, et il me semble que Hudson était aussi éditeur sur les autres consoles. Alors je ne sais pas s'il était éditeur chez Sega, par contre. Ils ont dû en faire chez Sega. Je ne sais pas du tout. Vous nous direz dans les commentaires, au milieu des insultes. Vous nous direz. Bonk ! Bonk ! Mais oui, Bonk ! Qu'on est con ! Mais oui, c'est ça ! Mais c'est Bonk ! Au début de vidéo, je ne sais rien à plein qui disent, c'est Bonk ! Ils ont dû s'arracher les cheveux. Oui, on le sait, c'est Bonk ! C'était les versions américaines, en fait. Et oui, c'est ça. Ça doit être des roms américains, US. C'est des américains qui ont fait la compil. C'est des roms et US, c'est pour ça. Eh oui. Bonk, bien sûr. Parce que la PC Engine n'est pas zonée. Ah oui ? Et oui. Parce que même les versions US qui étaient sorties, comme la Bonk, ils allaient changer juste les titres. D'accord. Et la PC Engine n'est pas zonée. Tout était compatible entre l'américaine et la japonais. Super, ça. C'est pas partout qui font ça. Surtout à l'époque. À l'époque, c'était zonage systématique. Que ce soit Megadrive, que ce soit NES, Super NES. J'avais le turbo, moi aussi. Oui, parce que tu vois, ma manette, moi, elle avait le turbo. Ah oui. Ah oui. Parce que maintenant, c'était les turbo. Ah oui. Ah oui. C'est bien beau d'avoir une belle manette. C'est mieux d'avoir plus de jeux. C'est pas avec les dix jeux, là. Les dix jeux complets, en bon état. Salopard. Les jeux qui sont derrière, Charlie, ils sont à toi aussi. Salopard. C'est vrai, c'est vrai. Quoi ? Ca y est, il s'énerve. C'est ce que je dirais aux flics quand je viendrais te cambrioler. Tu n'as pas besoin, tu me demandes, là. Ne forcer rien. Non, mais j'ai toujours le pied de biche dans la voiture. On sait jamais. Voilà, et PC Kid, donc, qui était la mascotte de cette console. Moi, tu reprends ça, je crois. Comme Sony, qui était la mascotte de la Mega Drive, et comme Mario, est toujours la mascotte de Nintendo, quoi. Enfin, chez Nintendo, ils en auront un, des mascottes. Des trucs Donkey Kong et compagnie. On change ? Donc, en plus de ça, tu as les trois. On a les trois banques. Ah, les Bomberman. Ah non. Allez, un petit Bomberman, 94. 94, c'était la fin de vie de la console. C'était vraiment un des derniers jeux sortis. Là, la Super Nintendo était déjà sortie. Je crois même qu'il y a eu une version de Bomberman sur Super Nintendo. Oui, après, c'est sorti sur toi. Tâche 1, ça ira. Je ne suis pas assez doué à Bomberman. Je pense que c'est plus marrant à plusieurs. Oui, il faut jouer à plusieurs. Il faut le multitap et envoyer. Alors, voilà. L'inconvénient de cette console, quand même, il faut dire, c'est qu'il n'y a qu'un port manette. Et on est obligé d'acheter justement le multitap pour pouvoir brancher au moins deux manettes. Et je pense que Bomberman, on pouvait jouer à quatre. Je suppose. Alors, peut-être pas sur ces versions-là. Enfin, je ne sais pas. Vous nous les mettrez en commentaire. Il y a toujours des gens mieux informés que nous. Nous, on se base sur nos maigres connaissances. Je suis au moins nul. Mais ce n'est pas grave, c'est juste pour essayer. Non mais je suis nul. On s'en fout, on ne va pas être jugé sur ça. Non mais c'est pour moi. On va être jugé sur nos connaissances. Non mais c'est pour moi perso, en fait. Voilà. Pour tous ceux qui aiment nous juger, n'hésitez pas en dessous à mettre les commentaires. Le petit pouce râleur vers le bas. N'hésitez pas. Encore, je veux dire que sur nos vidéos jusque-là, on ne peut pas dire qu'il y a une grosse proportion de mauvais pouces. Non, ça va. Ils sont plutôt gros. Ça va. Parce qu'on n'est pas encore connus. Mais le jour où ça arrive de prendre de l'ampleur, je suis sûr qu'ils vont... Ils vont bisquer. Ah, il est meilleur truc. Il a dit des trucs plus sympas. Il est plus intelligent. Vous n'avez aucune légitimité. Vous n'y connaissez rien en jeu vidéo. Allez, dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Éclatez-vous. Nous, on aime bien lire. Bon, après... Je suis allé calme, toi. Juste un truc. Arrêtez de nous demander du travail en plus. Alors, nous, il faut que ça reste une passion. Mais il y a des gens qui nous demandent, faites une vidéo sur ça. Faites une tuto sur ça, machin, tout ça. Donc, bon. Des fois, il y a de bonnes idées. On se dit, ouais. Allez, on le fait. Ce serait marrant et tout. Mais des fois, on se dit, ah, ça risque d'être contraignant. Il y a des choses qui ont déjà été faites, des choses qui ont déjà été vues. Donc, juste, voilà. Ne le prenez pas mal si on ne répond pas à toutes vos demandes. Mais déjà, on essaye de faire des choses qui nous plaisent. Et on essaye de partager nos maigres connaissances. Bon, l'avantage de ce server drive par rapport aux autres... Je vais dire aux autres, sur les autres consoles, Megadrive, SNES... C'est que, quand même, le temps de chargement sont hyper rapides. Pour pas dire quasi inexistants. Ça se lance aussi vite que si vous allumez la console avec le jeu. C'est ça qui est bon. Bon, alors, c'est un jeu qui semble, au départ, pas très politiquement correct. Enfin, surtout pour les enfants. Ouais, c'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Au final, ça reste un jeu très, très rigolo, justement. Alors, voilà, faut tuer les mouches à merde. C'est rigolo. C'est ça ? Ah bah ça, c'est des oreilles avec des grosses fesses. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. C'était des fous. Ils tissent la toile par le cul. C'est incroyable. C'est vraiment des malades. Je le touche pas, là. Faut toucher que le cul, non ? Ouais. Eh oui, c'est le cul qui est sensible, putain. Ah, il est pas là, je peux pas. Eh ouais, ça sent la merde. Mais ce jeu, c'est pas de la merde, hein. C'est pas de la merde. Donc voilà, on aura pu constater que les deux PC Engine fonctionnaient exactement de la même façon. La seule différence notable, c'était au niveau du branchement vidéo. Euh... Alors, au niveau du... Enfin, du lecteur CD-ROM. Il y a plusieurs formats, en fait. Il y a plusieurs formats de CD-ROM. On testera plus tard... Pas dans ce numéro-là, mais dans une prochaine vidéo, parce que celle-là est déjà assez longue. Dans une prochaine vidéo, on testera comment graver, éventuellement, des CD-ROM. Les formats, les différents formats qui existent. Parce qu'il y a différents formats de jeux sur CD-ROM. Alors que bon, sur les U-Cards, les U-Cards sont toutes compatibles entre elles. Voilà. Entre les différentes consoles. Sur le CD-ROM, c'est un petit peu plus compliqué. Et euh... Donc, on verra ça dans un futur numéro. Merci de nous avoir suivis. Merci, Marco, de nous avoir accueillis dans ta gaming room. De nous avoir permis de tester cette overdrive, donc, qui est super. Qui est plein de... Plein de qualité. Le petit bouton reset dessus. Euh... Les temps de chargement très courts. Et euh... On aura pu remarquer qu'elle a marché sur les... Sur nos deux consoles. Alors, il existe d'autres... Euh... D'autres PC Engine qui sont sortis euh... Ensuite. Il y a euh... Les Super Graphics, machin. Les Super Graphics qui étaient une euh... Une euh... Une euh... Une euh... Une euh... Du coup, hein. Donc, la... La puissance avait changé. Et euh... Ensuite, ils sont... Ils sont pas allés au-delà, hein. De ce format-là. Qui a... Qui a pas super bien fonctionné, hein. Avec la Super Nintendo au milieu. Euh... Avec euh... Avec euh... Avec l'arrivée de la PlayStation également. Euh... Donc après, ils... Ils... Ils se sont arrêtés au milieu des années 90. Et on a malheureusement plus entendu parler euh... De l'association Neck et Hudson. Hein. Ils se sont euh... Séparés. Et ont continué euh... Leur petit bonheur de chemin. Chacun dans leur direction. Hein. Ils existent encore. Je suppose. Ouais. Il y a trois jeux Hudson. Ça c'est sûr. Donc voilà. Et euh... A bientôt euh... Pour une prochaine vidéo. Euh... On se tient au courant. A bientôt. Ciao. Bye bye. Putain de bordel. C'est ça le truc de tenir les caméras près de sa gueule. Tu vois. Ça te grossit le nez.